Chez Thomas Croisière, ça sent bon le pop-corn pour se poser sur le canapé avec Alfred et Gaston. Ils nous attendent pour le mini-ciné-club. Pas vacciné avec mes deux cinéphiles, la séance de Thomas Croisière hier, c'était Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. Grand prix du Festival de Cannes et Oscar du meilleur film étranger 1990 et surtout C'est aussi le film préféré de Mama Reine, c'est pour ça qu'on l'a regardé avec Après le couvre-feu, non je rigole, on va encore le mettre. Non, non, bonne blague. Ce film est une histoire de Toto, diminutif de Salvatore. C'est l'histoire de Salvatore, un petit garçon comme ça qui rencontre un réalisateur, un projectionniste qui s'appelle Alfredo. Interprété par Philippe Noiret qui lui fait découvrir le monde à travers la lentille de son projecteur. Alfredo Toto, en fait c'est un peu comme un père et son fils parce que la mère en fait elle n'arrête pas de donner que des claques. Elle est tendue la mamma car elle élève seule ses deux enfants en attendant que son mari rentre de la guerre. Car Cinéma Paradiso est aussi l'histoire sur 40 ans de Giancaldo, un village sicilien de fiction où le cinéma est la principale attraction. Il n'y avait qu'une église qui se transforme en cinéma la nuit. Il y avait plein de gens qui venaient mais il n'y avait pas de place pour tout le monde alors il y avait Alfredo qui détournait le film et tout ça et qui le mettait aussi dans la rue pour qu'il soit content. Deux heures de déclaration d'amour au cinéma et le plaisir de revoir des images de Chaplin, Ford, Hawks, Jacques, Fleming, Visconti, Rossellini, Fellini, Dacica, Antonioni. A l'époque ça se faisait à la manivelle, ensuite ça s'est fait avec des trucs super inflammables, des bobines qui sont super inflammables et après ça s'est fait avec des bobines mais plus inflammables. Et après ça a été numérique. Numérique ça veut dire quoi ? Sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Mais ce film est aussi l'histoire de Toto et Elena. Après quand il devient plus grand, le garçon, il va devenir amoureux, ça c'est pourri. Erreur fatal que de leur montrer la version réalisateur qui développe sur 50 minutes leur histoire d'amour incarnée dans les années 80 par Brigitte Fossé, initialement coupée au montage, et Jacques Perrin. Comme on a vu la version, c'était tout pourri, il y avait l'histoire de la fille qui s'est mariée avec son meilleur copain, voilà. C'était pas ça qui était pourri, c'était la fin qui est super déceinte. Ah ouais, à la fin, on voit tous les bisous sur la bouche, dégueulasse ! Mais qu'est-ce que c'est, dégueulasse ! Ce final est simplement d'une nostalgie bouleversante et je défie quiconque de ne pas chialer, emporté par la beauté des images et de la musique. La musique est de Ennio Morricone. Il a fait la musique d'Il était une fois la Révolution et il a fait aussi Il était une fois dans l'Est, enfin plein de trucs avec Sergio Leone. Je pense qu'ils étaient bien copains. Merci de faire de la musique de fond, on peut saluer Alfred et voilà. Morricone, qui remporta un BAFTA pour sa partition. Mon personnage préféré, ça reste quand même le curé dans le film. Ouais, ouais. Parce qu'il supprime ce que j'aime pas voir. Je t'y met dans ma conquête du monde contre les bisous sur la bouche. Décidément, la cancel culture a de beaux jours devant elle. Moi, j'étais triste quand il y avait le cinéma paradiso qui s'est fait détruire. Mais bon, c'est le cycle de la vie. Bah, c'est vrai que c'est un peu ridicule parce que ça peut être un souvenir du village et tout ça. Au train où vend les choses, les cinémas ne seront un jour plus que de lointains souvenirs. Alors devenons tous des résistants du cinéma paradiso. Vive le cinéma ! Vive les cinémas ! Thomas Croisière, mais la mignonnerie d'Alfred et Gaston ! Et leur guerre contre les bisous sur la bouche ! On en reparlera de ça, tiens. Merci beaucoup les amis, on vous retrouvera bien sûr mercredi pour le Parjupi Classe.